bonjour matman le retour alors je sais que ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire des retours et que je me dis que je vais faire des choses et puis ça se passe pas exactement comme je l'ai dit etc donc c'est un petit peu n'importe quoi ces derniers temps comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos j'ai quatre chaînes youtube et du coup ben voilà ça demande un petit peu de réglage pour pouvoir arriver à se coordonner s'il y en a qui sont intéressés par les autres chaînes youtube n'hésitez pas à me laisser des commentaires je vous donnerai donc il y en a une c'est sur l'informatique il y en a une c'est sur les maths plus scolaires il y en a une autre un peu du développement personnel des lectures de l'apprentissage des langues enfin un petit peu plein de choses voilà donc bref s'il y en a qui s'intéressent ils laissent les commentaires là je reviens à la structure originale de matman matman qui fait quand même ses quatre ans maintenant même s'il y a eu quand même deux ans de sommeil mais matman c'était quoi ben c'était un projet d'un étudiant qui voulait lancer une entreprise de vidéos en ligne sur les maths etc puis je m'étais retrouvé tout seul et donc du coup c'est pour ça que j'avais lancé matman voilà et du coup j'avais pas vraiment de planification etc je faisais des vidéos vraiment au moment où je les sentais et je me suis aperçu que pour cette chaîne là ben c'est ce qui marche le mieux en fait donc je vais arrêter de planifier des choses de dire je vais faire ci je vais faire ça je vais revenir à mon instinct et à faire simplement les choses comme je les sens et donc la vidéo d'aujourd'hui c'est vraiment le retour au batman original en mode ben voilà je fais des vidéos tant j'ai envie de faire des vidéos et sur les sujets dont j'ai envie de vous parler et surtout j'essaye toujours montrer quelque chose de façon un petit peu différente voilà donc trêve de blabla je vous propose une petite animation géogebra très très courte et on en discute juste après bien sûr voilà ça c'est le direct il n'y a pas eu de montage il y a un petit souci ici c'est que je vais devoir faire ça puis ça puis ça et voilà voilà bon alors donc j'ai vu c'était très court que j'ai fait un petit bug sur mon truc alors ça qu'est ce que c'est peut-être certains d'entre vous connaissent déjà bah si vous connaissez ne dites pas réponse aux autres et ceux qui ne connaissent pas ben voilà la question que je vous pose à votre avis parce que là vous voyez vous avez le nombre t1 vous avez le nombre t2 vous avez le nombre t3 vous avez le nombre t4 vous avez le nombre t5 à votre avis quelle est la valeur du nombre t6 ça cette question normalement tout le monde devrait arriver à trouver la réponse il suffit de prendre une feuille de papier de réfléchir un tout petit peu et vous allez trouver donc si vous trouvez t6 essayez de trouver t7 si vous trouvez t7 essayez de trouver t8 et si vous commencez à voir que en fin de compte il ya probablement une petite règle derrière essayez de décrire cette règle d'abord avec des mots peut-être et puis pourquoi pas si vous êtes motivés essayer de trouver une formule donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo partir d'un petit problème très très simple pour montrer qu'en réfléchissant un petit peu et là on peut arriver à une formule alors donc pour jouer le jeu je vous recommande de mettre pause sur la vidéo maintenant de prendre une feuille de papier de réfléchir éventuellement pour venir à vidéo demain dans quelques heures dans quelques jours selon votre motivation c'est très important de ne chercher par soi même c'est beaucoup plus agréable après de trouver la solution et donc voilà donc maintenant j'estime que vous avez mis pause à cette vidéo donc maintenant je vais vous dévoiler un petit peu le cheminement ne vous inquiétez pas je vais pas tout de suite vous donner la réponse on va y aller par étapes alors c'est parti j'ai préparé un petit document pour ça voilà hop et on se met en mode plein écran les nombres triangulaires alors la petite animation c'est fait alors maintenant on va présenter un petit peu de façon calculatoire ce qui a été fait par l'animation et on va aller un petit peu plus loin donc on a vu que t1 il y avait un seul point donc on va dire que t1 est égal à 1 on a vu que t2 il avait trois points donc on va dire qu'il est égal à 3 et qu'il a deux points de plus que t1 on a vu que t3 il avait six points donc on va remarquer aussi que t3 c'est t2 plus 3 et t4 c'était 3 plus 4 et ça fait 10 et ainsi de suite et là on commence à repérer un truc ce qu'on peut repérer déjà c'est ce qu'on appelle une première formule de récurrence c'est à qu'on peut repérer une liaison entre un terme et le suivant entre un nombre et celui d'après entre le nombre qui a le numéro n et le nombre qui a le numéro n plus 1 donc c'est ça la formule la formule c'est t2 n plus 1 donc le numéro n plus 1 de notre nombre triangulaire c'est le nombre triangulaire précédent plus n plus 1 alors pour schématiser quand vous regardez alors je vais remettre j'oublie pas pour que ça soit peut-être plus clair on peut repérer en fait que pour construire t3 enfin t2 pardon qui vaut 3 c'est comme si en fait on avait glissé sous t1 deux points et pour construire t3 et bien c'est comme si on avait glissé sous t2 trois points et pour construire t4 c'est comme si on avait glissé sous t3 quatre points et pour construire t5 c'est comme si on avait glissé sous t4 cinq points donc c'est ça que cette formule dit en fait elle dit simplement cette chose là alors maintenant on va essayer d'aller vers une formule explicite générale donc supposons que nous ayons une machine à remonter dans le temps et utilisant là pour aller rendre visite à celui que l'on nomme le prince des mathématiques j'ai nommé carl fridrich gauss nous sommes à la fin du 18e siècle à brunswick en basse sax et le maître d'école demande aux élèves d'effectuer le calcul suivant 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc plus 98 plus 99 plus 100 il pense ainsi pouvoir être tranquille et lire son journal dans le calme et notre ami gosse a alors eu l'idée est génial suivante effectuant deux fois la somme demandée et eux il ya une faute d'orthographe pardon de la façon suivante donc on fait une première fois 1 plus 2 plus 3 4 etc sans sans effectuer le calcul juste on les écrit comme ça comme dans le tableau que je présente ensuite on écrit la même somme mais dans l'ordre décroissant donc en commençant du plus grand donc 100 99 et ainsi de suite ensuite quand on va faire la somme terme à terme on peut remarquer deux choses d'abord on peut remarquer que au total on a 100 terme c'est évident parce qu'on fait de 1 à 100 donc on a 100 terme la deuxième chose qu'on peut remarquer c'est que en fait à chaque fois quand on fait la somme chaque terme va faire 101 parce qu'en effet on a 1 plus 100 ça fait 101 ensuite on a 2 plus 99 ça fait 101 si on écrivait celui d'après on aurait 3 plus 98 ça fait encore 101 puisqu'en fait à chaque fois sur la somme du haut on ajoute 1 et sur la somme du bas on enlève 1 ce qui fait que plus 1 moins 1 c'est équilibré on a systématiquement la même valeur et cette valeur c'est 101 du coup c'est facile à calculer puisque on sait qu'on a 100 valeurs et que chaque valeur vaut 101 donc c'est tout simplement la multiplication de 100 par 101 comme ceci est deux fois la somme qu'on voulait et qu'on veut une seule fois la somme et bien on n'a plus qu'à diviser ceci par deux ce qui nous donne le résultat 5050 ainsi gosse petit écolier a pu impressionner son professeur en lui montrant qu'en quelques instants il était capable de calculer la somme de 1 jusqu'à 100 bon c'est bien joli de faire du tourisme spatio-temporel mais où est le rapport avec nos normes triangulaires alors faisons un petit rappel nous avions t1 qui valait 1 puis t2 qui valait t1 plus 2 c'est à dire 1 plus 2 donc 3 puis nous avions t3 qui valait t2 plus 3 plus donc c'est à dire 1 plus 2 plus 3 donc 6 puis t4 qui valait t3 plus 4 donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 qui vaut 10 puis t5 qui était égal à t4 plus 5 donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 c'est à dire 15 et donc vous commencez à remarquer quelle est la petite cuisine qui se passe il se passe quand on a tn qui est donc égal à tn moins 1 plus n c'est à dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 et ainsi de suite plus n moins 1 plus n on retrouve la même expression que ce qu'on avait avec la formule de gauss il suffit de remplacer n en fait de remplacer 100 par n et donc on peut faire la même stratégie et donc ça nous donne n facteur de n plus 1 divisé par 2 grâce à gauss on peut calculer la somme de n en t consécutif quelle que soit la taille de 1 alors pour conclure cette petite vidéo pour information donc ces nombres sont ce qu'on appelle les nombres triangulaires ils furent étudiés au moins depuis pythagore et d'ailleurs t4 qui vaut 10 était appelé le tétractis par les pythagoriciens qui le revendiquait comme l'un de leurs symboles il existe d'autres nombres géométriques mais ça sera pour une prochaine fois en attendant restez curieux et n'oubliez pas que matman ne dort jamais enfin si un peu quand même et pour vous montrer tout ça je vous ai mis dans la description trois pages wikipédia la page de gauss donc vous pouvez voir ici gauss qui est né donc en 1777 à brunswick donc je vous recommande de regarder sa page qui est très 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 riche puisqu'il a fait énormément de il a trouvé énormément de résultats mathématiques vous avez je vous ai mis également la page des nombres polygonaux parce qu'il n'y a pas que les nombres triangulaires il ya des nombres rectangulaires il ya les nombres hexagonaux etc donc vous voyez il ya en fait c'est quasiment infini et je vous ai mis la page des nombres triangulaires donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut partager à vos amis abonnez vous parce que je sais voilà il va y avoir d'autres vidéos comme ça je vous dis pas quand ce sera la surprise et je vous souhaite une bonne journée